20 étudiants des lycées professionnels de l'hôtellerie et du tourisme. Ils ont été sélectionnés par le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage pour un stage de 3 mois au Ghana. Objectif, mieux maîtriser la langue anglaise pour mieux être compétitif dans le métier du tourisme ou de l'hôtellerie. Avant leur départ, ils ont reçu des conseils d'usage du ministre Ngué Sankofi ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Dekouda Silva et Augustin Krah dans un commentaire de Michel Brou. Dans le monde compétitif d'aujourd'hui, les langues sont un élément clé de notre culture moderne. Surtout l'anglais, troisième langue la plus parlée à travers le monde. C'est la langue de la science, de l'aviation, du tourisme et de l'hôtellerie. Et c'est pour permettre aux étudiants du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage à être de véritables bilingues que Ngué Sankofi, ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage à décider d'une formation de 3 mois pour ses étudiants au Ghana. Nous sommes dans le cadre de l'académie des talents, c'est-à-dire la formation initiale de nos jeunes qui sont dans nos lycées professionnels et techniques. Certains sont dans des filières qui nécessitent l'apprentissage de la langue anglaise, notamment dans les filières du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration. Et donc pour leur donner la chance, pour accroître le taux d'employabilité, nous avons décidé d'envoyer ces jeunes au Ghana pour 3 mois de formation en langue anglaise de sorte à accroître le taux d'employabilité dans les différents métiers qu'ils ont choisis. C'est une grande opportunité pour nous, pour moi personnellement, parce que l'anglais, c'est vrai, on aime bien l'anglais, mais il faut dire qu'au général, on n'a pas vraiment eu la chance de la maîtriser comme langue. Une cérémonie couplée avec celle de la remise des attestations à 240 enseignants après une formation à l'IPNET. Autant nous faisons des efforts pour former les enseignants du secteur public, de réhabiliter les établissements publics, nous avons le devoir de regarder, la gestion et la qualité des enseignants privés. Notons qu'avec cette première vague de départ, pour les jeunes étudiants en stage, pour le Ghana, c'est désormais une véritable révolution de la formation professionnelle et de l'apprentissage que Inge San Kofi, ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, engage dans son département. Intéressons-nous à l'éducation ?